... Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, écoutez, merci de prendre place, de vous installer. Les organisateurs ont eu la gentillesse de ne pas prévoir de pause, donc vous faites du 9h-13h, ce qui est un peu dur. C'est la rentrée scolaire aussi pour vous, mais je pense que c'était un peu compliqué de prévoir un café au milieu, parce qu'on sait que quand on s'arrête 10 minutes, généralement on s'arrête 45 minutes, donc voilà, ce sera studieux jusqu'au bout. L'idée de cette table ronde, c'est aussi de pouvoir vous donner la parole, alors vous avez commencé à l'apprendre dans la précédente, moi j'aimerais bien que vous puissiez réagir, alors chaque fois que je fais une intervention, j'invite la salle à se lever, à prendre le micro à n'importe quel moment pour réagir, jusqu'à maintenant ça n'a jamais marché, donc je ne désespère pas une fois dans ma vie d'avoir quelqu'un qui va se lever, qui va dire écoutez, donnez-moi un micro, je ne suis pas d'accord, je voudrais réagir, donc voilà, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a cette envie, ça me ferait un grand plaisir. Donc l'idée c'est que ça puisse être interactif, donc vous aurez évidemment la parole à la fin, si vous voulez la prendre pendant les interventions, sentez-vous libre, l'idée c'est que vous repartiez satisfait avec des réponses à vos questions, et que vous vous assoupissiez pas, assoupissiez pas, merci, pardon, c'est pas chouette. Donc pendant une bonne heure et demie, on a parlé d'entreprise Providence, ce qui me semble pas très facile, c'est que l'entreprise Providence, dans un contexte de crise très aigu, c'est pas très facile à mettre en place, et c'est d'autant moins facile à mettre en place, que l'économie a beaucoup bougé au cours de ces dernières années, le monde s'est mondialisé, parce que c'est un peu ridicule comme expression, mais l'économie s'est mondialisée, la concurrence s'est exacerbée, les technologies évoluent de plus en plus vite, et le droit du travail, et le contexte juridique dans lequel les entreprises évoluent avec leurs salariés, lui, reste assez immuable. Donc c'est de ces sujets-là qu'on va essayer de débattre, de débattre ici ce matin, avec donc à côté de moi, sur ma gauche, Emmanuel Barbara, qui travaille chez Auguste et Debussy, qui est associé, qui s'occupe du département social du cabinet, sur sa gauche et sur ma gauche aussi, Étienne Vassemer, qui est économiste du travail, qui est chercheur à Sciences Po et qui a produit au printemps de mémoire une note pour l'Institut Montaigne sur l'insatisfaction des salariés au travail et les moyens d'essayer de sortir de cette insatisfaction, de la dépasser. Et puis sur ma droite, Loïc Maé, qui est DRH Groupe de Thalès, grosse entreprise que je ne vous présente pas, qui a cette particularité de mener depuis de nombreuses années des restructurations assez régulières, et qui donc est confronté à un droit du travail, il y a une législation sociale particulièrement compliquée quand on essaie d'évoluer dans un monde qui, lui, bouge. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je vais tout de suite donner la parole à Médla Barbara. Vous m'aviez dit, quand on a préparé cette intervention, enfin, cette table ronde, vous m'aviez dit, voilà, tout bouge, sauf le droit du travail, qui, lui, reste assez immuable. Est-ce que vous pourriez nous préciser avec votre regard d'experts du champ social en tant qu'avocates, qu'est-ce que vous constatez et quel est ce contexte dans lequel on évolue aujourd'hui ? Très bien, merci beaucoup. Je suis en effet avocat spécialiste en droit du travail et aux côtés des entreprises. Donc c'est quand même déjà le mauvais rôle, pour commencer. Deuxièmement, j'entends ce matin, parce que le débat est éminemment intéressant et éminemment prospectif, jouer le rôle de l'iconoclaste. En d'autres termes, vous n'aurez pas un cours de droit du travail et vous devriez être content. En revanche, un certain nombre de réflexions doivent en effet entourer la marche et le mouvement qui nous a été largement décrit tout à l'heure et éminemment, j'allais dire, réel, qui correspond à une réalité et de se poser cette question de cette réalité actuelle ou future à l'aune de ce qu'est la législation du travail. Et la question qu'on peut se poser comme ça pour commencer, c'est qu'est-ce que peut pour vous le code du travail ? Le code du travail obèse. Réponse, rien. Et pas grand-chose, parce qu'il faut prendre probablement une approche un peu historique pour se dire que nous vivons un moment de rupture. Et c'est la raison pour laquelle, moi également, en tant que juriste, je pense que le modèle social bâti après la Seconde Guerre mondiale et qui prend en considération, dans le fond, le modèle soit de la fonction publique décliné dans la grande entreprise, et en fait, c'est le modèle unique qui a été, j'allais dire, le modèle principal et qui a donné lieu à des renvois des conventions collectives. Ce modèle se décline de la manière suivante. Il se décline avec l'idée selon laquelle j'ai un emploi à l'issue de mes études initiales. Et cet emploi, je le conserve jusqu'à la retraite, dans la même entreprise. Et c'est cette notion d'ancienneté et d'avantage acquis qui est, j'allais dire, qui sont les deux mamelles du Code du travail. Et posez-vous la question, telle une image d'épinal, si je puis dire, quand vous pensez à un emploi pour votre enfant, vous pensez pareil, c'est-à-dire vous pensez à cette carrière éternelle dans la même entreprise, sur la base d'un CDI, pour l'éternité, et le plus longtemps possible, sans prendre en considération ce que vous disiez à l'instant et qui est vraiment prégnant, on vient d'en parler une heure et demie, c'est-à-dire que le monde a changé. Le monde est rapide, les nouvelles technologies ont envahi notre univers, l'information est instantanée, l'adaptation aux entreprises, intellectuellement, doit être également instantanée, puisque ce sont les entreprises qui produisent les fameuses, entre autres, nouvelles technologies ou nouveaux services, qu'on ne connaissait pas il y a seulement 20 ans. et que dans ce monde-là, dans cette acception-là du monde, eh bien nous, on a toujours cette idée selon laquelle on a un emploi pour l'éternité. Or, nous devons constater, et c'est de cela que nous parlerons beaucoup dans le cadre de cette deuxième table ronde, c'est le problème invraisemblable français qui est typiquement français, j'ai bien vérifié, j'ai fait le tour des études, qui est un niveau de protection de droit du travail très élevé et une anxiété qui dépasse tous les compteurs. Nous sommes les champions du monde avec les Portugais de l'anxiété au travail. Et quelle est la question ? C'est, je crains pour mon avenir, je crains pour le travail, pour mon avenir professionnel, alors que premièrement, 85% des emplois sont pourvus en CDI, d'une part, que d'autre part, les plans sociaux étaient encore jusqu'en 2009 égaux à 3% des ruptures de contrat de travail, et que par ailleurs, on connaît par cœur le code du travail qui, encore une fois, comme je le disais, affectueusement, est obèse. Et ce, à l'égard du... Enfin, avec l'idée de protéger le salarié. Donc ça, c'est le premier point. Et pourtant, nous sommes très inquiets. Ça a été mis en exergue par le baromètre de la CFDT début... fin 2011, auprès de 13 000 salariés et fonctionnaires. 90% étaient donc dans un CDI, les autres ne l'étaient pas. Et 47% d'entre eux ont dit s'inquiéter pour l'avenir, pendant que 56% d'entre eux disaient toutefois qu'ils aimeraient bien avoir une autre activité avant leur retraite. Donc, on est dans ce paradoxe. Et le paradoxe est comment peut-on être inquiet de l'avenir alors qu'on est très protégé et en même temps, j'allais dire, très protégé. Et bien, ce paradoxe se comprend de la manière suivante, c'est que la projection et la représentation que nous avons de retrouver un autre emploi si nous le perdons est extrêmement compliquée et on a raison parce que les entreprises embauchent en CDD. Et pourquoi elles embauchent en CDD ? Parce que la protection de la législation pour les emplois dits stables est telle que pour se défaire d'un salarié stable, c'est l'enfer. On parle entre nous, donc je ne veux pas prendre... Oui, il n'y a personne dans la salle qui répétera à l'extérieur les propos que vous tenez. Voilà. Donc, l'idée, vraiment, c'est de se trouver dans ce paradoxe-là. Et c'est en cela qu'il est intéressant de se dire d'un point de vue juridique, c'est comment peut-on apaiser l'anxiété des Français alors que les lois foisonnantes en matière de droit du travail et de protection à cet effet, ceux depuis, par exemple, l'an 2000, donc je ne remonte même pas depuis 1804, depuis l'an 2000, n'apaisent en aucune manière aucunement l'anxiété des Français. C'est donc peut-être que le fameux modèle a donc expiré, premier élément. Donc ça, c'est pour corroborer ce qu'on a dit tout à l'heure mais sous un autre angle. Et deuxième angle, c'est qu'on ne sait pas le remplacer du point de vue juridique. Mais c'est de cela dont on va débattre. Alors Loïc Maé, je voudrais vous faire réagir à deux mots forts, même peut-être trois mots forts de Mme Barbara. Elle a parlé d'ancienneté, d'avantages acquis qui sont les deux mamelles pour le salarié en matière de droit du travail. Est-ce que vous partagez l'analyse ? Est-ce que Thalès est cette entreprise nourricière qui fournit ancienneté, avantages acquis à ses salariés ? Est-ce que vous avez ce sentiment aussi qu'une fois qu'on est chez Thalès, on cherche de l'ancienneté, des avantages acquis et qu'on se nourrit à ces deux mamelles ? Oui, avant de répondre à votre question, vu, je dirais, d'une pratique d'entreprise, un petit détail, c'est que j'étais DRH du groupe jusqu'à la semaine dernière, mais c'est un détail, mais j'ai passé 20 ans en cette entreprise, donc je peux témoigner sur l'expérience et à la fois les difficultés, les atouts que représente une grande entreprise comme Thalès face à ces difficultés. Alors, elles sont réelles ces difficultés, il est évident, mais on ne va pas, je pense, trop gloser sur le sujet parce qu'on sait que notre code du travail est volumineux, il est complexe, on dirait qu'il est plus petit que le code général des impôts, donc c'est quand même déjà un avantage, mais il est quand même difficile effectivement à manier. À une époque, Denis Kessler disait que le code du travail grossissait aussi vite que lui, il lui disait avec beaucoup d'humour, mais... Bon, je ne le dirai pas pour moi, mais cela dit, je pense que le code du travail est un des aspects du sujet. Il faudra élargir le débat, je pense, à une approche globale des relations sociales dans l'entreprise, de la pratique du droit social, du droit du travail vivant, sans paraphraser d'autres juristes, et aussi du rôle du juge et la jurisprudence, car ma préoccupation aujourd'hui de praticien, elle est plus souvent dans la relation qu'on va avoir avec les magistrats, et souvent les magistrats des plus hautes juridictions, qui vont créer des jurisprudences et qui vont nous entraîner sur des terrains quelquefois étonnants au regard de la lecture qu'on pourrait avoir du code du travail. Donc je dirais qu'il y a le code du travail, c'est une chose, mais il y a aussi comment on le fait vivre, comment on le pratique, et comment l'ensemble des institutions en France l'intègrent. Alors il est certain que c'est un paradoxe, moi, que je vois dans mon entreprise. J'ai un service juridique de droit social très bien organisé, de très grande qualité, très sécurisant pour moi, et en même temps, je sais que ce n'est pas uniquement en fondant notre action de politique sociale, notre gestion des ressources humaines sur les recettes ou les recommandations de cette direction juridique, que je vais bâtir une entreprise qui va se construire dans la durée, qui va maintenir de la cohésion et qui va développer une efficacité commerciale, je dirais, une efficacité pour notre client qui est le but final de l'entreprise. Donc, c'est un paradoxe, on est amené, et c'est plus particulièrement vrai en France, je souscris à ce que vous disiez parce que j'ai beaucoup de pays en interface dans un groupe comme Thales, et il est vrai que nous avons une spécificité de ce point de vue-là, mais il faut élargir l'approche, je dirais, et voir comment on pratique ce code dans une approche globale de politique sociale. Je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. Et Étienne Vassemer, vous qui avez travaillé pour l'Institut Montaigne sur cette question de l'insatisfaction au travail, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Mme Barbara sur cette espèce de paradoxe entre à la fois un code du travail très protecteur et des salariés qui se sentent infiniment peu protégés. Ce paradoxe français, vous l'avez exploré, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, il y a pas mal de paradoxes effectivement qui sont intéressants à souligner. Ce qui a été dit est vrai. Quand on regarde les données de stress en comparaison internationale, on s'aperçoit qu'effectivement la France est une espèce d'exception en termes de ressenti du stress. Alors il faut toujours se méfier des comparaisons internationales parce qu'en plus avec les problèmes de langue, la traduction du mot stress dans les différentes langues de l'Union européenne ou des pays des enquêtes qui sont en jeu sont forcément difficiles et donc il faut regarder ça de façon approfondie. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour rendre les indicateurs un peu plus objectifs. Notamment, il y a une des questions qui est posée, c'est est-ce que votre travail joue sur votre santé ? Et si oui, quelles sont les différentes possibilités ? Notamment, il y a le stress. Et là, déjà jouer sur la santé, c'est déjà un élément un peu plus objectif qui corrobore par ailleurs tout ce qu'on sait sur les dépenses de santé, les psychotropes, etc. Je crois qu'en 2000, la part des dépenses de santé liées aux psychotropes en France, c'était 0,1% du PIB. Ce qui est énorme, c'est colossal et c'est presque un facteur de production d'une certaine manière. On absorbait tellement de psychotropes qu'on en retrouvait des traces dans les rivières parce qu'on n'arrivait pas à les absorber en tant que consommateurs de psychotropes. Donc c'est vrai qu'il y avait une difficulté. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces dimensions de stress, elles ne sont pas homogènes dans les différents groupes de la population. et d'abord, elles touchent peut-être plus les petites entreprises et les très grandes entreprises. Et en fait, dans les entreprises de taille moyenne, on est à peu près dans les moyennes européennes. Mais les grandes entreprises et les petites, en fait, sont plus touchées par ces indicateurs de stress que les autres et pour probablement des raisons assez différentes. Je ne sais pas si on aura le temps d'explorer cette question-là, mais une façon d'essayer de relier les différentes problématiques parce qu'elles sont très différentes entre les petites et les grandes entreprises, c'est de regarder... Dites-nous un mot là-dessus quand même parce que c'est intéressant. Vous dites les... En quelques mots, qu'est-ce qui chez les petites crée du stress pour les salariés ? Qu'est-ce qui chez les grandes ? On pourrait imaginer que les salariés des grandes entreprises pourraient se sentir très protégés parce qu'on ne fait pas des PSE sans mettre en place un certain nombre de barrières, de droits X et Y. quand on essaie de voir s'il y avait des éléments objectifs qui corroboraient cette situation-là, on s'aperçoit... Alors ça, c'est le chiffre dont je parlais il y a un instant. C'est en gros la proportion de travailleurs qui s'estiment stressés dans une enquête européenne de 2005. La date est importante parce que c'est probablement le pic en termes de mal-être et de difficultés de relations au travail en France. Ça a un peu baissé depuis pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais c'est effectivement en France, dans les grandes et les petites entreprises qu'on avait cette différence la plus importante. 20 points de pourcentage en plus dans les grandes entreprises et une douzaine en plus ou une dizaine en plus dans les petites entreprises. Et dans les entreprises de taille moyenne, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde les conditions objectives de travail, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Les salariés français travaillent moins le week-end. Ils s'estiment qu'ils sont à peu près aussi bien payés pour leurs qualifications que dans les autres pays. On a comme ça 5 ou 6 ans indicateurs qui montrent qu'en termes de temps de travail, évidemment, il n'y a pas de problème particulier. Les cadences au travail hors administration sont à peu près dans la moyenne européenne voire un peu plus faibles. Donc, il n'y a pas d'éléments objectifs qui permettent de dire ça. Et donc, effectivement, on s'interroge sur un, pourquoi c'est une exception française et deux, pourquoi c'est plutôt dans les petites et les grandes entreprises. Et quand on regarde le dialogue social, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de déficit au sein de l'entreprise. Et c'est assez frappant de constater que les salariés, quand on leur demande est-ce que vous avez l'impression de recevoir de l'aide du management, répondent non avec des taux de réponse beaucoup supérieurs, bien supérieurs à ceux des autres pays européens, quand on leur demande s'ils ont eu l'opportunité de discuter avec leur encadrement direct, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu une discussion franche sur leurs objectifs, sur une évaluation et autres, les petites entreprises sont très, très en deçà des moyennes européennes. Donc là, ça pourrait être l'idée. C'est-à-dire qu'on n'a pas formalisé la relation de travail dans les petites entreprises au même niveau que les autres. Dans les grandes entreprises, au contraire, on est tout à fait dans la moyenne européenne. Dans les grandes entreprises, ce n'est pas tant un problème d'encadrement et de la façon dont le management est réalisé, c'est plutôt d'autres dimensions qui, à mon avis, on va avoir effectivement avec le code du travail qui est devenu de façon très formaliste et ça, c'est un travers français. Quels que soient les secteurs du droit qu'on regarde, c'est extrêmement formaliste et la notion de bon sens ou de qualitatif est extrêmement difficile à mettre en place. Au contraire, on en voit un recommandé dès qu'on a un problème plutôt que de commencer à le traiter. Et un autre indicateur, c'est peut-être le deuxième transplant que je voulais montrer en préambule, c'est sur la façon dont on rémunère les salariés à la performance avec des indicateurs chiffrés. Là, la France est une autre exception puisque le tableau va arriver, mais en fait, d'après les chiffres qui viennent de l'Union européenne, et c'est des chiffres qui sont à corroborer, mais vous voyez la première colonne, la rémunération à la performance, c'est 35% des entreprises de plus de 10 salariés contre, entre, en gros, 3 et 25% pour les autres pays ou 27% pour les autres pays. Et ça, je pense que c'est une source de stress et c'est peut-être la contrepartie, c'est peut-être l'autre facette du même problème qui est une relation du travail qui est gérée par un code du travail qui est assez complexe et assez formaliste. Et en contrepartie, la seule façon de pouvoir faire passer des messages, c'est de donner des indicateurs chiffrés et s'ils sont atteints, tant mieux, s'ils ne sont pas atteints, tant pis. Et ça, c'est anxiogène. J'ai eu l'occasion de travailler pour le crédit agricole mais pour d'autres organismes dans le secteur privé où ça, ça revient à tous les échelons, chaque grand manager a ses indicateurs de performance qui répercute dans la chaîne hiérarchique et à la fin, ça fait quelques dégâts parce que tout le monde n'est pas forcément armé pour réagir par rapport à des indicateurs chiffrés comme ça. Donc cet élément que je voulais souligner, c'est plus une piste de réflexion mais les indicateurs chiffrés, c'est important pour mesurer la performance mais ce n'est pas une technique de management à mon avis. Et c'est peut-être ça le problème. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un personnel de relation humaine sans ces indicateurs chiffrés par ailleurs qui sont nécessaires pour connaître et avoir des tableaux de bord de l'entreprise ? C'est plus des pistes de réflexion initiales et on pourra revenir dans le détail sur d'autres. Je voudrais encore qu'on insiste sur cette question à Mme Barbara. Vous avez dit tout à l'heure et vous êtes bien placé pour le savoir que quand un employeur veut licencier, vous dites licencier en CDI, c'est une horreur, c'est quasiment... Vous devez avoir des multiples cas, des multiples exemples en tête de situations dans lesquelles il est compliqué de licencier sans sortir le chéquier, de le sortir de façon importante pour licencier des salariés en CDI et malgré tout, il y a toujours cette anxiété, cette idée que le code du travail n'est pas protégé dans l'emploi. Absolument, ce que vous dites est exact et également corroboré par un chiffre que j'ai trouvé intéressant que j'ai découvert au gré de mes recherches, c'est que nous sommes le seul pays en Europe depuis 1990 qui avons doublé le coût du licenciement, le coût pour l'employeur effectivement payé du licenciement général que ce soit pour motif personnel ou économique et nous sommes le seul pays dont le coût a augmenté de cette manière-là ce qui veut donc dire que ça ajoute au stress de l'employeur. Ça paraît rien mais c'est une donnée évidemment formidable, c'est que le miroir du stress du salarié qui a peur de perdre son emploi est parfaitement répercuté chez l'employeur qui se dit que ça va lui coûter cher et donc ce sont les termes de ce jeu pervers qui sont quand même en place et qui encore une fois corrobore tous ces chiffres que l'on voit sur l'anxiété etc. et qui caractérise aussi une autre chose qui est et j'en viens à l'autre idée sous-jacente que j'avais soulevée tout à l'heure c'est que ce fameux modèle éternel post-1945 en réalité nous collectivement nous faisons le deuil de ce qu'il n'existe plus parce qu'on fait semblant de croire qu'il existe encore parce que c'est notre code du travail parce que c'est le CDI qui est toujours la panacée le contrat le Graal le Graal pour trouver un logement le Graal pour trouver un emprunt bancaire etc. mais ce Graal c'est un Graal bâti sur du sable aujourd'hui pourquoi ? parce que le monde bouge l'environnement bouge notre famille bouge le contexte dans lequel nous évoluons dans la vie personnelle n'a rien à voir avec celui de nos familles dans les années 80 ou dans les années 60 donc tout bouge sauf ce contrat ou du moins ce rapport au travail et on fait semblant de croire qu'il n'a pas bougé et c'est probablement ça qui agit aussi sur notre mental notre analyse collective de la situation et qui caractérise un moment et qui est probablement le bon moment nous sommes dans une crise un peu paroxystique le bon moment pour repeigner la question de qu'est-ce qu'une carrière réussie qu'est-ce que qu'est-ce que je veux pour mes enfants dans le fond est-ce que travailler c'est un statut unique est-ce que cette ambition dont on sait que les jeunes gens à qui on pose la question entre 18 et 25 ans sont parfois ça dépend des années mais en grande majorité rêveraient d'être fonctionnaires est-ce que c'est vraiment ça dans le fond dans le mode dans lequel nous sommes aujourd'hui est-ce que c'est vraiment ça le Graal et probablement avec une sémantique et là j'intègre un nouveau sujet la sémantique anxiogénissime avec laquelle on ne peut aborder certains sujets que sous cette terminologie de point le licenciement il est boursier les jeunes ils sont précaires les seniors pareil enfin etc etc et donc tout est nécessairement vu sous cet angle péjoratif étant précisé qu'on pourrait au contraire dire que la succession de CDD alors subie pas subie etc il y a beaucoup de gens qui ne subissent pas cette nouvelle façon de vivre pourrait être simplement factuellement le fait de passer d'un emploi à un autre et entre parenthèses d'une fonction à un autre d'un métier à un autre et les métiers on sait que depuis 20 ans on en a eu déjà toute une querelle qui ont émergé qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans et on sait que dans 20 ans il y en a plein qu'on ne connait pas encore aujourd'hui donc cette notion d'adaptation est absolument incompatible et c'est gravissime ce que je dis incompatible avec le code du travail actuel pourquoi ? parce que quand on est en CDI avant de parler du licenciement qui est toujours le même sujet mais parlons du CDI dans l'emploi l'entreprise Intel France Télécom pour parler d'elle puisqu'on l'a dit tout à l'heure ou n'importe quelle autre entreprise évidemment elle change sa technologie elle change le produit qu'elle vend souvent et dans le temps si je prends le siècle dernier dans lequel nous étions tous là dans le temps on changeait moins le produit voilà c'était lent il y avait le temps d'une carrière pour finalement j'allais dire intégrer les modifications dans l'emploi dans le job etc. ou dans les objectifs de l'entreprise aujourd'hui c'est souvent c'est souvent qu'il faut adapter le produit moi j'ai vécu le changement du câble enfin vous vous souvenez dans le temps on avait le câble voilà puis après on est passé à un autre système nettement plus performant etc. mais on a eu tout un sujet littéralement une casuistique du sexe des anges sur le thème comment peut-on modifier la rémunération des commerciaux qui étaient adossés à un produit obsolète qu'on vendait plus et que désormais il fallait adosser aux produits nouveaux que l'entreprise en question vendait c'était nous de mémoire dans le temps en plus avec un autre nom et juridiquement les juges nous ont dit non 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 on ne peut pas modifier ça c'est une modification substantielle du contrat de travail donc plan social plan social mot anxiogène entre mots anxiogène personne ne voulait supprimer personne il n'y avait aucun poste et voilà et donc on a fini par prendre un mot pour un autre tout ça parce qu'on fait des analyses conceptuelles extrêmement savantes c'est magnifique le raisonnement juridique est superbe sur le papier parce que voilà et on met pareil dans la bouteille total je veux dire le produit n'existait plus il fallait rémunérer des gens à raison de la vente d'un autre produit est-ce que c'est une modification substantielle qui permet qui permet au salarié de dire oui non et que dès lors s'il dit non c'est un licenciement et au surplus abusif enfin bon tout ça est bien excessif et néanmoins c'est l'état actuel du droit du travail et je ne ris pas du tout parce que d'abord je fais la manœuvre et mes clients non plus et donc lorsque et je voudrais faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure qui est essentiel c'est la nouvelle page qui s'écrit parce que non seulement l'entreprise est engagée voire Providence mais parce que le mouvement a été engagé même au plan juridique parce que là j'intègre une autre donnée c'est que pendant que le code du travail ne bouge pas les lois récentes du pays ont donné obligation aux entreprises avec le sourire d'intégrer tous les échecs de la politique d'état à savoir l'intégration on n'a pas réussi ni à l'école ni dans la ville l'intégration des diversités c'est pour l'entreprise les handicaps pareil l'égalité homme-femme on n'a pas été capable d'être suffisamment intelligent pour le voir comme ça comme étant une donnée sans qu'il y ait besoin de légiférer c'est obligatoire et si vous vous trompez vous payez une sanction financière les jeunes les seniors enfin bref tout ça est assorti de sanctions si vous ne le faites pas par conséquent en effet vous avez l'obligation de prendre avec sinon le sourire du moins avec attention le coup de bâton de réussir cette politique d'exemplarité et gouvernance qu'il faut donc traduire comme étant un nouveau rôle pour l'entreprise un nouveau pacte et les entreprises qui ont parlé tout à l'heure et Sandra qui le soulignait aussi dans le cadre de ces recherches et de ces travaux avec entreprises et personnels c'est la nouvelle donne pour les entreprises donc faisons face à cela le mieux possible mais il faut questionner et c'est l'objet de notre je vous jure que j'arrête j'ai appris à ne pas croire je suis avocat donc évidemment j'ai un joker non je termine juste sur ce point c'est que questionner le rôle de l'entreprise c'est parfait mais le rôle du salarié il ne faut pas oublier la question il faut se poser la question quel est le rôle du salarié dans cette nouvelle donne est-ce qu'il est passif comme d'habitude parce que dans le code du travail de 45 il est passif on lui doit absolument tout il a beaucoup beaucoup de droits mais ce mot est presque tabou est-ce qu'il aurait des devoirs aujourd'hui de se prendre en charge par exemple dans cette nouvelle donne là le CDI Graal Loïc Maé qu'est-ce que ça vous évoque dans votre vous qui n'êtes pas praticien RH est-ce que oui le CDI est toujours un Graal pour le salarié est-ce que ça pose de grandes difficultés dans des groupes technologiques comme un groupe comme Thalès par exemple alors bon j'ai la chance je pense d'être dans une entreprise qui permet je vais essayer de l'expliquer rapidement de mettre en place en quelque sorte une sorte de micro-marché de l'emploi que nous gérons au mieux à l'intérieur de nos problématiques d'entreprise il est évident que l'entreprise évolue très très vite c'est pas nouveau les entreprises se sont toujours adaptées c'est quand même inhérent à une entreprise mais les technologies quand même mais c'est vrai que les choses vont plus vite c'est évident elles se gèrent aussi sur des espaces plus larges souvent et plus complexes alors la chance que nous avons c'est d'avoir des métiers dans mon entreprise qui sont à la fois variés qui ne répondent pas toujours au même cycle de production et d'activité et en même temps qui ont des points communs en matière de compétences mises en oeuvre c'est vrai alors c'est très vrai pour le coeur technique du métier on peut passer d'un secteur à un autre on peut passer technologie numérique appliquée à des radars au sol pour le faire dans l'aéronautique ou après la télécommunication donc il y a des points des passerelles possibles c'est un énorme avantage pour nous mais c'est vrai aussi pour des métiers plus de gestion et de support puisque nous appliquons des méthodes de gestion des organisations des process qui sont relativement proches et qui permettent aussi de faire ces transferts sur d'autres métiers donc nous avons d'abord vis-à-vis du CDI sur la France un discours qui maintenant je pense passe bien l'entreprise reste attractive je pense et qui est compris par les partenaires sociaux je suis je pense indécrottablement optimiste sinon je ne serai pas DRH je pense d'ailleurs parce qu'il en faut une certaine dose je crois que les esprits évoluent au regard de tout ce que vous soulignez qui est fondamentalement vrai et je vois par exemple que tous les jeunes qui rentrent chez nous aujourd'hui mais c'est le discours que nous tenons aussi à nos collaborateurs plus anciens dans l'entreprise c'est de dire nous ne pouvons pas garantir un emploi à vie les transformations de l'entreprise seront trop fortes pour que nous puissions à la fois assurer cette évolution linéaire cette continuité sur le métier que vous avez choisi à un moment donné pour lequel vous êtes recruté dans l'entreprise en revanche notre engagement notre pacte en quelque sorte social comme on disait tout à l'heure c'est de vous garantir que vous vous développerez professionnellement dans l'entreprise tant que vous serez avec nous et si un jour il y a un obstacle une difficulté on cherchera des solutions ensemble peuvent être internes peuvent être externes mais en tout cas nous avons nous l'engagement de vous accompagner dans le développement professionnel de votre carrière et nous travaillons sur des parcours est-ce que c'est pas quelque chose qui marche quand on a 25 ans c'est un discours que les jeunes de 25 ans qui sortent d'école de commerce d'ingénieurs ils sont très d'accord avec ce discours là est-ce que le même 10 ans plus tard à 35 ans est-ce qu'il a encore cette envie est-ce qu'il veut pas justement le CDI Graal écoutez oui et non c'est à dire qu'en fait bien sûr ce que je vous dis n'est pas facile ce sont des lignes directrices que l'on se donne et puis après il faut essayer de convaincre et il faut dialoguer il faut discuter il faut mettre ça en place c'est pas simple personne n'aime changer parce que le changement crée toujours une crainte de ce que sera l'avenir et même si quelqu'un est convaincu qu'il faut changer il a une crainte par rapport à ça donc il faut la gérer cela dit nous avons construit une politique alors qu'on appelle dans notre jargon de RH une GPEC une GPEC qui part de la stratégie de l'entreprise et qui décline l'évolution de nos métiers et qui essaye d'intégrer c'est plus difficile l'évolution de nos organisations des besoins clients parce que c'est un système en quelque sorte pour essayer de se projeter sur les besoins futurs mais enfin on progresse dans cette capacité à nous projeter et nous ouvrons le livre de ces travaux et nous les partageons avec la plus grande partie de l'entreprise le management en premier lieu bien sûr qui a les compétences et les connaissances pour le faire à commencer par les commerciaux et ensuite les gens de la technique mais aussi avec nos syndicats pour paritairement je dirais débattre de ces évolutions là car tout ce qui est fait en amont et tout ce qui éclairera la route de l'entreprise de manière partagée nous simplifiera en tant que manager qui cherche de l'efficacité afin de profitabilité de l'entreprise nous facilitera ce travail donc on partage énormément sur ces évolutions et ensuite on peut mettre en oeuvre des propositions d'évolution alors soit individuellement c'est des évolutions de carrière tout à chacun envie d'évoluer progresser en salaire éventuellement aussi en responsabilité et donc nous proposons des parcours individuels nous les diffusons sur nos intranets nous les proposons à travers tous nos réseaux de gestion d'entreprise et puis quand nous avons une difficulté d'emploi parce que la charge diminue parce qu'une mutation technologique nous surprend un peu dans sa rapidité et qu'elle implique des réponses collectives alors au lieu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi nous faisons ce qu'on appelle la gestion active de l'emploi c'est-à-dire que nous avons passé un accord avec nos syndicats au niveau du groupe qui consiste à dire si nous percevons une difficulté d'emploi suffisamment importante pour mettre en place un plan collectif d'adaptation qui va nécessiter de baisser les effectifs de la filiale concernée nous nous engageons à mettre en oeuvre toute mesure collective qui permettra de transférer des personnes d'une filiale à une autre on va en reparler mais je voudrais avant que vous nous disiez un mot d'un dispositif qui a existé il y a quelques années je ne sais pas s'il existe encore chez Thalès mais il me semble que ce dispositif n'avait pas très bien marché c'était un dispositif de mobilité externe qui permettait à des salariés de partir chez les sous-traitants en CDI chez les sous-traitants avec un droit de retour si ça ne se passait pas bien avec l'idée donc qu'on essayait d'accompagner avec le plus de protection possible des salariés vers une autre entreprise c'était quelque chose d'assez innovant il me semble que ça n'a pas bien marché est-ce que un vous pouvez me le confirmer et deux est-ce que ça valide cette thèse toujours du CDI Graal dans la grande entreprise qu'on ne veut pas quitter d'abord je reviendrai quand même sur ce que je disais tout à l'heure il y a des obstacles juridiques quand même bien sûr mais j'entends bien à ce qu'on revienne sur cette question là ce que vous soulignez là que moi j'appelle la convention tripartite qui est une convention individuelle effectivement que l'on va passer entre un salarié de notre entreprise nous-mêmes en tant que direction d'entreprise et une entreprise externe qui est prête à reprendre la personne tout en assurant une continuité de sa carrière au sens d'une reprise d'ancienneté évidemment nous allons nous engager nous à accompagner ce transfert de cette personne et nous allons justifier que cette convention tripartite n'est pas un licenciement puisque la personne va être reprise dans l'autre entreprise c'est une sorte d'innovation de son compte enfin je ne suis pas un grand juriste alors je vais me faire corriger par les spécialistes mais en tout cas il y a une continuité du contrat qui permet d'éviter la rupture qui obligerait à passer par la case de licenciement donc on a construit cet édifice juridique un peu complexe qui rend très nerveux les inspections du travail qui détestent ce genre d'approche un peu trop sophistiquée mais nos personnels sont quand même intéressés par le sujet nos syndicats aussi donc ça fait partie de nos accords il est vrai il est vrai que ça ne fonctionne enfin ça fonctionne mais ça ne fonctionne pas sur des volumes qui pourraient être intéressants quelquefois quand on a une difficulté de baisse d'emploi il est vrai que c'est un peu marginal il faut le reconnaître en termes de traitement d'effectifs face à des difficultés de baisse d'emploi mais c'est une solution parmi d'autres qui a permis quand même avec les syndicats d'avoir un débat très intéressant sur le fait que ce n'était pas anormal de parler dans l'entreprise quand on a un problème d'emploi de reclassement à l'extérieur ce qui n'était quand même pas évident du tout il y a 10 ans c'était impossible c'était un casus belli il y a 5 ans on s'est mis autour de la table pour en parler et maintenant on peut en parler librement et je peux même diffuser en interne des offres externes alors je ne le ferai pas partout parce que d'abord on n'a pas envie de faire partir tout le monde et donc on va le faire sur les métiers qui ont été identifiés dans le cadre de nos accords de GPE fragiles fragiles parce qu'ils diminuent technologiquement fragiles parce qu'ils diminuent commercialement enfin on a moins de charges et donc sur ces métiers là il est tout à fait reconnu maintenant dans l'entreprise et soutenu par nos organisations syndicales que l'on peut publier et expliquer qu'il y a des reclassements externes possibles moi je pense que c'est quand même une évolution positive je ne dis pas que c'est forcément la quintessence de l'entreprise notre quintessence serait plutôt de garder nos salariés pour leur offrir un travail jusqu'au bout parce que l'emploi à vie n'est sûrement plus une possibilité mais je pense quand même qu'il faut faire attention à notre discours car quand vous êtes un salarié nous sommes beaucoup je pense ici à l'aide d'ailleurs et que nous rentrons dans une entreprise le discours qui consisterait à dire on vous offre un emploi vous savez c'est vraiment pas ce que sera le futur on verra bien donc faites ce que vous pouvez nous on fera ce qu'on peut et puis vogue la galère c'est quand même pas extrêmement motivant si vous voulez créer un projet commun donc il faut bien s'engager et l'entreprise doit s'engager aussi évidemment il faut après faire reconnaître que les aléas de l'entreprise ne permettront pas probablement d'assurer à tout le monde ce parcours dans une durée très très longue mais il faut quand même qu'il y ait une volonté affichée de le faire autant qu'on peut le faire et c'est comme ça qu'on reviendra à mon avis à une cohésion et à une image de l'entreprise qui apporte des réponses de vie globale comme tu disais Sandra les personnes sont globales les personnes ne rentrent pas dans une entreprise tout d'un coup ayant oublié tout ce qu'elles sont donc on a tous envie je pense de faire des parcours de vie et l'entreprise c'est comme on le disait tout à l'heure deux tiers ou un tiers enfin deux tiers en comptant le sommeil j'entendais mais c'est vrai que c'est une grande partie de nos vies globales et donc l'entreprise doit porter aussi à un moment donné sur les tranches de vie ces projets globaux alors je vous promets qu'on reparlera de vos accords d'anticipation je vous donnais la parole à Étienne Vassemer dans le rapport que vous aviez fait pour l'Institut Montaigne vous montriez que l'une des clés peut-être pour dépasser cette insatisfaction des salariés français au travail c'était de jouer sur la question de la mobilité professionnelle et qu'il y avait des choses à faire en la matière c'est pour ça que je voulais d'abord qu'Étienne Vassemer nous en parle pour vous donner ensuite la parole sur ce que vous faites chez Thalès qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail sur cette question de la mobilité professionnelle et de liens entre insatisfaction et mobilité ou immobilité d'ailleurs oui ça fait c'est très important ça fait écho à ce qu'on avait fait dans un rapport pour le conseil d'analyse économique avec Mathilde Lemoyne sur les mobilités professionnelles et l'exemple qui a été donné est très intéressant même si c'est un peu un luxe riche de pouvoir faire la prospective sur les emplois à terme et on sait que dans les petites entreprises et les moyennes entreprises ce sera beaucoup plus difficile mais effectivement c'était une des clés c'est-à-dire qu'il y a les mobilités choisies et les mobilités subies les mobilités subies elles sont très importantes en France par rapport en comparaison internationale avec tous les intérims et les CDD qui sont très importants en volume de flux que les gens subissent la mobilité les mobilités choisies sont à peu près un tiers de ce qu'elles sont dans les pays comparables que ce soit la Suède Royaume-Uni Pays-Bas ou États-Unis les gens changent peu de métiers changent peu de secteur d'activité en particulier parce qu'ils acquièrent des droits à l'ancienneté parce que les formations sont des formations de branches et que c'est difficile de sortir de ça juste une anecdote parce qu'elle m'avait frappé elle m'a beaucoup suivi dans mes réflexions professionnelles j'avais côtoyé quelqu'un qui travaillait dans une entreprise du textile une petite entreprise moyenne disons et dont un salarié avait demandé à un moment le textile qui évidemment déclin c'était une des rares unités de production qui existait dans le nord de la France on avait un salarié qui travaillait dans un contrôle de qualité et qui avait demandé à suivre une formation à Excel, Word, etc enfin l'informatique c'était au milieu des années 2000 et la réponse de l'encadrement avait été non c'est pas une bonne idée il faudrait au contraire il y ait une formation très bien pour apprendre à porter de lourdes charges parce que dans ce métier on porte des bobines de fil et qu'on peut se blesser ce qui est par ailleurs tout à fait légitime mais évidemment lui il préparait sa reconversion et le patron n'avait aucune envie de préparer une reconversion d'un salarié qui était par ailleurs jugé et performant il voulait au contraire le garder et donc il y a une difficulté on a beaucoup parlé de l'entreprise citoyenne mais l'entreprise citoyenne si elle n'a pas les incitations à aller dans le sens des intérêts de ses salariés quand il faudrait elle ne va pas le faire ou si elle le fait elle va perdre de l'argent donc c'est un peu compliqué à penser toujours en termes d'entreprise citoyenne s'il n'y a pas quelque chose qui sert de contrepartie alors une des choses si on accepte cette idée que premièrement ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise de préparer ses salariés à une reconversion quand ça va plutôt bien et qu'en même temps on ne veut pas qu'elle travaille en urgence à la dernière minute au moment du plan social où tout se cristallise et que le climat social est absolument délétère à ce moment là il faut pouvoir donner des incitations donc nous on avait proposé à un moment de faire en sorte que les cotisations sociales ou les obligations de reclassement tiennent compte de façon assez précise du caractère citoyen des entreprises et ce n'est pas une façon vague de dire les choses on sait que les entreprises forment très peu les salariés elles mettent de l'argent dans la formation parce qu'ils sont obligés mais elles forment une petite fraction de leurs salariés qui sont les gens en CDD pas les gens en CDD pas les gens en CDD donc pas ceux qui vont se retrouver rapidement au chômage plutôt les plus qualifiés les plus performants et pas ceux qui vont avoir des difficultés par la suite etc donc déjà avoir un indicateur dans lequel on peut suivre combien de salariés dans une cohorte sont formés et que ce ne soit pas des stages un peu j'allais dire bidons mais de un ou deux jours pour récompenser un salarié mais quelque chose d'un peu structurant de formant qui est aussi en partie choisi par le salarié même s'il y a des dispositions qui existent pour faire ça mais elles sont assez peu suivies des faits que ça soit des formations certifiées c'est difficile on sait bien mais au moins qu'ils puissent s'afficher sur un CV ça si des entreprises jouent ce jeu là c'est logique qu'elles soient récompensées par une diminution de leurs obligations de reclassement il y a aussi une tendance que je trouve assez mauvaise qui vient de la dernière campagne présidentielle et qui était un peu reprise dans les débats en ce moment il faudrait mettre tout l'argent de la formation sur les chômeurs je pense que c'est pas une bonne idée parce que d'abord on sait que le chômeur il arrive il est diminué on lui propose 35 formations donc on se donne bonne conscience mais il n'a pas la capacité nécessairement de savoir quelles sont les bonnes formations ou pas ce qui est un autre problème sur la formation professionnelle au contraire il faut essayer de jouer en amont un, deux, trois ans avant que les événements se précipitent pour les plans sociaux et de faire en sorte que les entreprises qui ont joué ce jeu là même si c'est périlleux pour elles parce que ça peut compliquer le débat social de dire qu'il va y avoir des reconversions puissent y gagner à un certain moment voilà Madame Barbara qu'est-ce qu'il faudrait changer en matière de législation sociale alors sans rentrer dans tous les détails oui voilà comme la chambre sociale de la cour de cassation a dit absolument soyons modestes parce que si seulement j'avais la solution je vous assure je ne serais pas là qu'est-ce qui est bloquant en matière de droit du travail qu'est-ce qu'il faudrait débloquer pour que la question de la mobilité soit moins vécue comme un drame la mobilité externe interne vous avez dit que sur certains plans il y a des modifications substantielles du contrat de travail dès qu'on touche à trois virgules qu'est-ce qu'il faudrait alors sans rentrer dans tous les détails mais quels sont les points bloquants sur lesquels il faudrait réfléchir pour favoriser cette mobilité cette agilité des entreprises avec leurs salariés alors la question que vous posez elle est juste centrale parce que c'est elle qui nous permettra d'entrer dans le 21ème siècle ou pas celui qui arrivera y répondre j'entends parce que de deux choses nous bien on continue comme à la fin du 20ème et le début du 21ème à mettre de la rustine sur le truc qui ne colle plus sur le système qui ne fonctionne plus parce que hélas d'ailleurs si le DH de Thalès nous dit que dans une formule marketing acceptable on dit aux gens vous savez bon l'emploi il faut bouger ça va être bien mais on va vous aider à construire tout le verbatim qui va bien mais en gros on dit déjà attention c'est pas l'emploi au job en question derrière ce bureau là jusqu'à dans 40 ans et on se retrouve dans 40 ans c'est déjà mais c'est révolutionnaire pourquoi ? parce que dans notre tabou à nous on a l'idée cette fiction en tout cas que l'on répand en plus médiatiquement etc. sur laquelle quand j'ai un CDI je suis tranquille pour l'éternité et encore une fois ça n'est pas exact donc ça c'est quand même un premier point que d'intégrer cette fragilité c'est déjà énorme donc au plan législatif si je puis dire c'est le tropisme qu'il faut changer et c'est aussi alors là c'est encore plus grave c'est la culture notre culture et notre rapport au travail qu'il faut changer et d'où ça peut changer à l'école parce qu'en fait il faut faire un lien on n'a pas parlé d'un élément qui est essentiel et qui n'est pas juridique mais qui est essentiel parce qu'il nous caractérise nous autres c'est la défiance il y a des études très nombreuses qui sont faites sans arrêt par des éminentes personnes compétentes dans ce secteur donc moi je ne suis pas je ne suis qu'un juriste mais cette défiance si elle nous anime si fort dans notre soi du plus petit quand on est tout petit à l'école parce qu'on a peur du prof et qu'on remplace le prof par le manager et bien on a un rapport au travail à l'autorité qui ne marche pas bien quand de surcroît l'école c'est uniquement la verticalité de l'enseignement un enseignement dont on ne comprend pas bien le sens à force parce que le monde a changé comme nous autres dans l'entreprise le monde autour a changé et on ne comprend pas le sens de la même manière le sens du management autoritaire que nous appliquons par des calques n'est pas bien compris il y en a des tas d'analyses on parlera probablement du harcèlement et de la souffrance au travail sur le sens du travail parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils font tourner comme une toupie alors que parce qu'on ne leur explique pas parce que ce n'est pas notre genre d'expliquer nous on est vertical et donc c'est probablement un travail de très longue haleine et j'espère qu'on y parviendra qui ne peut pas se décréter au gré d'une énième loi grande loi du marché du travail dont on pense qu'un jour enfin dont on pense que chacun voudra que les gouvernements successifs encore voudront voir comment dirais-je voter donc c'est probablement déjà un changement de rapport à l'autorité de rapport à la coopération nous sommes défiants donc ça veut dire que nous sommes une nation qui se caractérise là encore tout ce que je raconte est fondé sur des tas d'expertise et d'études je ne me permettrai pas de faire part uniquement de mes intuitions mais nous sommes un état où nous ne coopérons pas à titre individuel alors on dit qu'on est très individualiste et ronchon c'est vrai mais ça se caractérise par le fait que nous sommes défiant vis-à-vis du dessus et du dessous nous n'aimons pas les riches mais nous n'aimons pas les pauvres non plus et je le dis de manière catégorique comme ça c'est à dire que les riches on a entendu on a vu et les pauvres si je puis dire on pense qu'ils jouent du système et c'est cette idée très forte en nous qui consiste à dire dans le fond on se joue du système il y a des gens qui en profitent qui fait que nous sommes moins civiques et nous coopérons moins tout ça pour dire quoi ? pour dire que évidemment il y a le sentiment d'un jour d'être le dindon de la farce je reviens à la question que vous me posez néanmoins je fais tout ce tour pour revenir à la question c'est que dans le fond on a proposé quoi ? le nouveau modèle il est a priori il s'exprime de manière moins sympathique que celui-là en d'autres termes c'est pour dégrader l'image d'aujourd'hui puisqu'on vient de dire que le monde autour de nous est mobile plutôt que précaire il est mobile il s'adapte etc et donc il faudrait faire la même chose dans notre secteur du droit du travail donc ça voudrait dire quoi ? d'abord ça voudrait dire revoir la promotion des autres statuts à côté du CDI c'est à dire que le CDD pourrait être le CDD les stages l'auto-entrepreneur tout ce qu'on peut faire dans la vie autour du travail devrait être promu au sens de bien vu pourquoi pas car ce n'est pas car voilà ça serait une manière de dire qu'une carrière est faite de moments différents et notamment aussi de formation la fameuse formation professionnelle 13 milliards d'euros par an enfin un truc colossal est question qui est-ce qui est formé à la sortie ? ceux qu'on n'en a pas besoin voilà déjà pour commencer et ensuite à quoi ça sert ? bon on ne sait pas trop enfin je veux dire on n'a pas vraiment j'espère tous les deux jours dans les journaux des histoires merveilleuses de Dupont qui était comme ça grâce à la formation de la société Truc il est devenu ceci on a très peu de success story on n'en fait pas de pub pourquoi ? parce que ce n'est pas non plus dans nos gènes la formation pourquoi ? parce qu'en 45 quand on a sorti le code du travail la formation professionnelle c'était un tout petit code ici on ne voyait pas de nécessité particulière puisque vous étiez 37 ans et demi dans votre entreprise à faire la même chose en gros parce qu'on ne voyait pas tout ça aujourd'hui c'est juste vital et qui dit formation adaptation dit mobilité ça va avec et donc ça veut dire quoi ? si je suis totalement iconoclaste et j'assume tant pis je dirais que le vrai statut juridiquement qui devrait être promu c'est la notion de CDD unique pas CDI unique je fais exprès ça c'est iconoclaste effectivement oui oui mais je fais juste de mots CDD unique pourquoi ? vous pouvez faire 412 CDD unique dans la même entreprise le temps que ça dure mais dans le fond on est là un temps on est là pour la mission en question puisque et si je mettais des termes juridiques à ce que vient de nous dire DRH de Thalès je dirais dans le fond quand on dit à Dupont ben voilà c'est formidable mais là il y a une petite difficulté dans le fond ce qu'il a passé comme temps à ce job là était une mission et à la limite ça pourrait être terminé terminé par quoi ? par autre chose un rebondissement une formation mais quel serait le terme de ce CDD ? ce serait un CDD de mission avec un... non mais je ne vais pas faire les conditions parce qu'on adore ça conditions d'application etc on en fait 42 pour rendre le truc illisible donc je dis schématiquement et mentalement c'est un contrat qui ne dure pas l'éternité et deuxièmement ça veut dire que je tue ce faisant ce qui nous tue collectivement c'est l'ancienneté c'est à dire l'acquisition des droits uniquement à l'occasion de l'ancienneté il faudrait trouver un autre vecteur un autre adossement pour en effet acquérir des droits parce que notre vrai pacte social c'est notre rapport à la protection sociale donc autre sujet de même qu'il faut revoir l'école il faut revoir effectivement et c'est vital le financement de la protection sociale et se dire qu'est-ce qui est vital dans cette protection sociale à laquelle collectivement nous tenons on va dire à tout oui mais enfin ça coûte très cher paraît-il et que donc peut-être qu'on n'a pas les moyens de souffrir tout mais que parmi ça il y a des choses qui sont absolument absolument nécessaires pour vivre ensemble notre vivre ensemble s'exprime par tel ou tel secteur c'est à dire en gros la retraite la santé le chômage schématiquement ça va être ça et que de cela on en tient donc il faut revoir ce financement pour l'adosser à autre chose qu'à ce fichu CDI en réalité parce que c'est le CDI qui me permet d'acquérir tous ces droits dont je parle et pire l'indemnité conventionnelle de licenciement sur Graal au-dessus du CDI c'est si au bout de 25 ans je reste dans la même boîte métallurgie chimie machin deux ans et bien c'est cette perspective là qu'il faut finir par et je suis brutale mais vous voyez bien ce que je veux dire c'est pas pour être méchant c'est pour être plus en adéquation avec la réalité c'est de dire il n'y a pas lieu d'espérer rester 25 ans dans la maison pour atteindre les deux ans d'indemnité au cas où je vous licencie pourquoi ça permettrait de faire quoi je protégerai les jeunes qui sont un public absolument dont il est absolument nécessaire qu'ils atteignent le marché du travail et donc eux il faudra les surprotéger à la française à la fin évidemment les seniors doivent travailler très tard parce qu'il y va de nos régimes de retraite et au milieu vous l'avez tous dit à la première table ronde on apprend on a du know-how on vous apprend un métier on vous apprend à vous développer on vous donne confiance et au milieu donc cette période là entre jeunes et vieux il va falloir voir la définition parce que vieux a 45 ans enfin bref entre ces deux latitudes là vous avez une compétence et cette compétence ça s'appelle l'employabilité mais prenons un mot plus simple donc vous êtes compétent vous êtes capable regarder ailleurs la mobilité est intégrée dans la j'allais dire dans le parcours il est bon d'aller ailleurs ça n'est pas une déchéance parce qu'en France on a le regard entre nous du déclassement social si je quitte un boulot alors par licenciement c'est terrible c'est un vrai drame on le sait particulièrement chez nous parce que ça caractérise un déclassement mais quitter un emploi ça veut dire qu'on n'est pas stable pas bon alors qu'aujourd'hui on devrait changer ça on devrait dire tiens il change d'emploi c'est quelqu'un de curieux vous voyez c'est ce paradigme là qu'il faut changer donc le droit on peut le changer pour nous faire plaisir mais avant de changer le droit il faut qu'on revoie tout le vivre ensemble et qu'il pose des questions en éducation et en financement de la sécu je vous rappelle mon rêve que quelqu'un se lève et dise j'ai une question vous me donnerez votre nom à la fin et votre carte de visite je vous inviterai à déjeuner bonjour et je veux réagir dans l'instant à vos propos donc Serge-Ozy Merlin du groupe SGD ex-Gingobain des Jonquiers qui a été repris par un fonds d'investissement alors moi par rapport à ce que vous dites le CDD universel en France moi je dirais le CDI universel mais par contre une libéralisation complète du licenciement qui est un parcours du combattant et qui effraie énormément les employeurs moi je suis dans un petit groupe industriel 5 000 personnes 2 000 en France 3 000 en dehors de France justifier aujourd'hui des créations d'emplois en France quand on ne sait pas comment les arrêter si on a des baisses d'activité ou des baisses de charges ou des changements de qualification ça fait très très peur à l'actionnaire très très peur à l'actionnaire et je pense tant qu'il n'y aura pas cette libéralisation du licenciement de façon fondamentale je veux dire on aura nos 10% nos 3 millions 4 millions 5 millions de chômeurs et ça m'intéresserait d'avoir un retour alors peut-être plutôt de monsieur qui est dans la recherche entre la corrélation du droit des entreprises à licencier et les taux de chômage alors j'ai énormément travaillé à l'étranger des pays comme la Suisse sont complètement libéralisés ont un taux de chômage très bas des pays comme les Etats-Unis mais je suis sûr que vous devez avoir une banque de données intéressante donc oui au CDI pour tous mais avec un allègement et une responsabilisation naturelle des entreprises j'ai jamais connu un employeur qui était heureux de licencier s'il le fait c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire sur la corrélation elle est en gros vraie avec l'emploi c'est à dire que là où il y a plus de protection de l'emploi le taux d'emploi est beaucoup plus faible et ça porte surtout sur les femmes et les jeunes c'est là que la différence se fait le reste c'est l'emploi masculin 30, 50 ans donc ça c'est tout à fait vrai en termes de taux de chômage on le voit pas très bien mais on le revoit à nouveau sur les taux de chômage des jeunes et par catégorie donc oui effectivement je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit le constat est très clair on a en gros c'est difficile de licencier ça ne protège pas ça reste anxiogène il y avait un travail de Jean de l'OCDE qui avait montré que dans les endroits où je crois que vous avez vous faisiez référence à ça dans les endroits où le degré de protection de l'emploi était le plus élevé c'est là où les salariés étaient le plus anxieux alors bon après quelle est la causalité on ne sait pas parce que ça peut être aussi parce qu'on est anxieux qu'on demande plus de protection et collectivement on a voté pour quelque chose comme ça mais globalement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas j'ai juste une toute petite nuance autant je pense qu'effectivement les droits sont beaucoup trop à l'ancienneté dans l'entreprise et qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus basés sur la carrière en général on sait faire pour les retraites il y a des comptes retraites et donc on peut très bien le faire pour l'assurance chômage et la protection en général il y a quand même une petite rationalité à protéger les gens qui sont restés 20-25 ans dans une entreprise parce que ça a aussi servi l'entreprise et quand ils sont restés longtemps dans une entreprise ils ont arrêté de se former parce qu'il y avait une espèce de contrat implicite et forcément si on les met à la porte sans aucune protection qui ne dépend pas de cette ancienneté c'est un peu plus compliqué en même temps on voit tous les effets pervers j'avais travaillé au Canada à Montréal où à l'université en fait les droits de vacances dépendent de l'ancienneté donc les jeunes qui arrivent en gros ont une semaine de vacances et au bout de 25 ans de nos carrières on a 5 semaines de vacances plus personne ne bouge après 25 ans parce que c'est trop nous on commence directement à 25 ans donc on ne devrait pas avoir le problème il faut que ça rediminue au bout d'un certain moment on aura une courbe 5-6-7 jours et puis à un moment le nombre de jours diminuerait après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise oui pour vous faire comprendre qu'il est peut-être temps en tout cas c'est un peu compliqué et c'est vrai qu'il y a cette tension et bon là peut-être tout à l'heure le ministre arrivera et il parlera des contrats où on associe un senior à un junior c'est vrai que le diagnostic n'est pas mauvais il y a une difficulté pour les seniors une difficulté pour les jeunes mais il faut aussi s'interroger sur les causes l'école pour les jeunes en est sans doute une pour les seniors je pense que si on revient au sujet initial qui était le stress le stress dans l'environnement français étant exceptionnel je ne vois pas comment après un certain âge on peut gérer ce stress de la même façon si on reste dans un emploi à temps plein donc il faut imaginer des solutions qui soient une diminution progressive d'activité qui reste relativement peu encouragée il faut à nouveau y mettre des incitations sociales ou fiscales je profite de votre intervention pour dire que vous avez eu à l'entrée vous pouvez avoir à la sortie le CDI pour tous qui était une des études de l'Institut Montaigne qui a été faite à la fin de l'année dernière donc madame Barbara va écrire CDD pour tous pour l'Institut Montaigne comme ça ça permettra de boucler Loïc Maé alors en attendant l'avènement du CDI pour tous ou du CDD pour tous qui si bien compris finalement est la même chose comment chez Thalès vous faites de la mobilité interne avec la nécessité donc de faire bouger les équipes de changer de technologie enfin voilà parce que vous êtes dans un environnement qui est extrêmement mouvant et vous dites à côté de ça la difficulté c'est d'essayer de le faire sans PSE sans passer à chaque fois par la nécessité de saisir le CE le CHSCT de faire des réunions c'est extrêmement chronophage ça peut être onéreux comment chez Thalès on essaie de gérer cette nécessité de faire évoluer l'emploi je dirais qu'à force d'être impliqué dans des négociations du dialogue social l'entreprise je vois bien combien les idées simples ne sont pas suffisantes même si elles sont bonnes et il faut voir les contreparties que chaque acteur cherche finalement donc on ne pourra jamais convaincre quelqu'un que l'idée qu'on a même si elle est bonne suffit à avancer donc le CDI pour tous ou le CDI pour tous oui pourquoi pas enfin je dirais en tout cas de la flexibilité oui on en a besoin ça c'est sûr et en même temps on voit bien qu'il y a un aspect de système qu'il faut arriver à faire évoluer dans une globalité plus large pour que tout le monde s'y retrouve et encore une fois je pense que l'entrepreneur quand il est dans une petite entreprise en général il est proche de ses salariés tout à l'heure on disait il y a le bon entrepreneur sympa et qui a du leadership et puis il y a celui qui va mettre tout le monde en vrac mais si on prend le bon entrepreneur c'est quand même peut-être le meilleur exemple il va créer du leadership autour de lui parce qu'il a une proximité et qu'en général ces entrepreneurs là sont très soucieux de préserver l'activité de leurs salariés et donc je pense que dans les entreprises qui grossissent il peut y avoir à un moment donné par des distanciations par des niveaux d'hierarchie qui s'écartent des objectifs fixés pour la performance de chacun et on peut perdre on peut perdre cette idée que l'entreprise c'est d'abord un engagement réciproque je donne mon travail en tant que salarié et l'entreprise elle me mène normalement c'est ce que le code du travail dit je crois en état de poursuivre mon activité on doit maintenir en état de qualification c'est une réalité tout à fait basique alors pour le coup le code du travail là dessus il n'est pas inadapté je pense que le principe est bon l'entreprise doit essayer de maintenir son salarié en état d'évoluer d'où notre engagement à nous alors pour illustrer un petit peu la difficulté sur les mobilités si j'ai un problème d'emploi dans une filiale de mon groupe je prends la France toujours et que je me dis finalement j'ai de l'activité dans une filiale qui est à côté et alors généralement malheureusement pas tout à fait au même endroit géographiquement enfin quelquefois la géographie n'est pas le sujet majeur parce qu'il se trouve que ça va être peut-être en région parisienne ou dans une métropole où il y a tout site bon voilà mais juridiquement le code du travail me dit que si je veux diminuer les effectifs proportion un peu collective dans une société du groupe pour proposer des mutations dans une autre je dois faire un plan de sauvegarde de l'emploi je dois faire un plan de sauvegarde je passe d'une entité juridique à une autre et j'ai eu des ennuis je ne sais pas si on veut dire comme ça des discussions avec quelques fois des inspecteurs du travail local qui me disaient mais monsieur vous diminuez l'effectif sur tel site dans telle société et vous n'avez pas fait de plan de sauvegarde j'ai un accord groupe qui prévoit des mobilités collectives à l'intérieur de nos différents sites et de nos différentes sociétés juridiquement et ça ne passe pas toujours très bien et donc il a fallu souvent que je remonte au ministère du travail pour expliquer qu'on mettait en oeuvre notre accord qui somme toute est quand même plutôt intéressant et signé par l'ensemble de mes organisations syndicales c'est quand même pas mal pour que finalement on arrive à se mettre d'accord avec cet inspecteur du travail sur le fait que c'était quand même globalement positif bon mais c'est borderline on est en train de créer une dérogation en quelque sorte à une application très stricte du droit et alors ça ça montre en quoi effectivement ce code du travail doit être en capacité de prendre des situations plus complexes en compte et combien de gens vous avez fait bouger dans ce cadre là combien ont accepté de la mobilité est-ce que certains l'ont refusé en disant mais moi j'en refuse et donc je demande un licenciement éco je prends un exemple sur le court terme parce que c'est difficile de donner des chiffres sur une durée longue parce que comme vous l'avez dit en introduction Thalès dans les métiers de l'électronique de l'informatique de toute l'évolution du numérique aujourd'hui c'est une société qui est tout le temps tout le temps en train de se transformer enfin je dirais nos métiers bougent tout le temps et nos activités ont des hauts et des bas je dirais en volume donc notre enjeu c'est que l'ensemble soit positif donc c'est permanent mais disons j'ai un exemple précis fin 2010 on a eu une perspective d'évolution de charge et d'adaptation qui nous permettait de dire enfin qui nous faisait penser qu'on aurait une difficulté à peu près pour 1500 emplois qui devrait soit carrément diminuer c'est à dire qu'on s'était dit il faut qu'on arrive à faire partir des gens ou qu'ils se transformeraient radicalement et qu'ils ne seraient plus à l'endroit où ils étaient donc on avait cette difficulté qu'on avait sur la France à peu près à évaluer à 1500 emplois et on s'était dit il faut qu'on arrive à faire ça à peu près en 18 mois c'était quand même pas très très simple alors évidemment c'était sur plusieurs sociétés du groupe si j'avais voulu appliquer le code du travail strict au sensu il fallait que je fasse à peu près 12 plans sociaux de plans de sauvegarde alors vous imaginez 12 comités centraux d'entreprise avec les CHCCT toutes les procédures c'était impossible c'était autobloquant autobloquant donc on s'est mis d'accord avec nos organisations syndicales au niveau du groupe en disant voilà on va mettre tout sur la table voilà le sujet qu'on a à traiter les gestions prévisionnelles faites d'une manière plus régulière et permanente aident beaucoup parce que ça permet d'alimenter les explications et les justifications économiques sur ces sujets là et nous avons mis en place des plans de ce qu'on appelle nous la gestion active de l'emploi c'est à dire en gros ces plans que j'évoquais qui consistent à regarder toutes les solutions que nous avons pour utiliser pour les sorties externes de la convention tripartite ou les mouvements naturels parce qu'il y a toujours des mouvements naturels dans une entreprise de départ à la retraite de personnes qui vont démissionner de gens qui vont prendre d'autres options on a également on favorise beaucoup les créations d'entreprise et donc tous ces mouvements naturels on les utilise et puis après évidemment on met le paquet sur la formation pour permettre à des gens de repartir sur d'autres métiers peut-être au même endroit parce que ça peut arriver ou les aider géographiquement à bouger sur des sites où on a plus d'activité et bien l'ensemble de ce dispositif a permis de traiter 1100 emplois on était parti sur 1500 on a fait 1100 parce qu'on a considéré d'abord en cours de route il y a de la charge qui est arrivée des clients ont repassé des commandes donc ça nous a permis de diminuer disons la difficulté et puis en même temps on a fait des concessions et on a dit ben là on attend on verra peut-être qu'on peut prendre plus de temps pour faire les choses donc c'est un accord c'est un deal en quelque sorte mais on s'en pose sur cette période là c'était très déterminant pour nous très efficace en finale et je dirais et ça c'est très important pour la cohésion de l'entreprise très important pour le management parce que finalement la DRH d'une certaine manière elle a un rôle il est assez technique je vais voir mais enfin technique je pense qu'il y a un savoir-faire des DRH sur la négociation sociale mais à vrai dire la difficulté au quotidien quand on arrive tous les matins au boulot et puis qu'on commence à travailler c'est le manager qui l'a alors le premier niveau le deuxième niveau c'est eux qui vont assumer la responsabilité de l'entreprise qui est de dire un tel, un tel votre job c'est fini ou vous il faut aller ailleurs ce qui est quand même pas facile or dans cette approche là je crois qu'on fait des avancées très fortes sur la cohésion et on donne je dirais pour prendre un mot facile aujourd'hui mais on fait je dirais une gestion durable de l'adaptation c'est à dire que le coup d'après nos salariés sont confiants je vais citer un autre exemple sur cet effet positif je pense de cette approche là nous avons comme toutes les entreprises des problèmes qu'on appelle de délocalisation moi je les trouve pas je les appellerai pas comme ça d'ailleurs je le dis jamais à l'intérieur de l'entreprise puisque nous utilisons des sites de notre entreprise Thales qui sont dans d'autres pays mais c'est vrai que quand je explique à mes syndicats qu'il faut qu'on envoie des activités à Singapour chez Thales c'est des gens de Thales qui ont les contrats à Thales je fais pas un tabac et je fais pas un tabac syndical non plus on imagine assez bien je fais pas un tabac syndical alors que nos syndicats je pense sont conscients que dans certains métiers c'est mieux d'être capable de s'organiser comme ça mais voilà il y a une pression politique en France il y a une espèce de frein de frilosité alors que pour moi la capacité de la France à s'implanter dans d'autres pays c'est une formidable comment dire aventure pour la France qui doit être capable de se déployer il y a cette frilosité c'est le mot délocalisation qui est tout de suite pénalisant anxiogène bloquant mais alors c'est terrible parce qu'on va pas faire une France dans un petit hexagone qui se recroque vite il faut qu'on soit capable quand même de faire de l'expansion donc il y a un côté c'est pas facile ce que je dis là parce que je sais que je vais à rebours d'idées un peu dominantes aujourd'hui mais je pense qu'il faut être capable d'envisager ça et bien avec les salariés le sujet n'a jamais été un sujet social sur ces aspects là c'est à dire que nous avons des débats politiques et les syndicats ont des problèmes de positionnement politique sur ces sujets là bien sûr en revanche je n'ai pas eu une heure de grève sur ces questions là parce que nos salariés savent très bien que quand on dit nous allons faire telle opération mais personne ne sera sur le carreau on va proposer à chacun des solutions je dis pas que ça crée pas de l'attention parce que forcément les gens ont peur du changement mais j'ai pas eu d'ordre de grève c'est à dire que c'est pas un motif qui va mobiliser et les syndicats le savent ce qui fait qu'en fait leur débat il est avec la direction générale il est sur les politiques globales il est sur la relation avec le pouvoir public mais pas sur la mobilisation interne parce qu'on est sur la question de la confiance dont parlait tout à l'heure Emmanuel Barbara si la DG prend des engagements et que le corps social de l'entreprise sait que ses engagements seront tenus c'est évidemment c'est pour ça que je dis que le CDI CDD enfin moi je serais plutôt je préférais dans l'approche que je préconise dire CDI avec toutes les amodations toutes les adaptations nécessaires pour avoir de la flexibilité mais au départ il y a cette idée qu'il y a quand même un engagement l'entreprise doit s'engager c'est avec le salarié derrière accepte aussi cette flexibilité qui est absolument indispensable Emmanuel Barbara sur la question enfin sur ce qu'essaie de faire Thalès pour justement permettre de ne pas passer par des PSE tout en faisant de l'adaptation qu'est-ce que ça vous évoque parce que j'imagine que vos clients vous posent régulièrement ce genre de problématiques absolument je crois que l'exemple qui vient nous être donné est extrêmement intéressant il illustre deux choses la première c'est que dans l'exposé de l'anecdote pardon pour le terme enfin l'anecdote au sens de ce que je dis vous disiez si j'avais appliqué le code ce qui est absolument prévu j'aurais eu 12 CCE 12 HST allez 6 mois 2 ou 3 procédures judiciaires etc ça veut donc dire quoi ça illustre quoi ça illustre que le code de travail est bâti sur des lois qui ont toutes comme comment dirais-je comme sous-jacent le problème de la gestion de l'arrière-pensée de la mauvaise arrière-pensée de l'employeur je veux dire par là que comment est-ce possible que pour la description d'un événement qui nous est ici décrit qui n'est pas en soi enfin je veux dire qui paraît légitime dans une adaptation d'un grand groupe qui va faire telle ou telle activité pourquoi faut-il se confronter à des choses aussi complexes aussi formelles aussi rituelles aussi lourdes et aussi vétilleuses et c'est tout ce que disait tout ce qu'on vient de nous dire est parfaitement rigoureux c'est parfaitement exact c'est l'application j'allais dire millimétrique du code du travail c'est quand même fou que le code du travail ne vienne pas à l'aide d'une adaptation j'allais dire adaptée enfin expédiante et en même temps efficace efficiente mais qu'elle vienne donner une impression de vétilleux et qui donne envie de quoi faire alors dans le cas qui vient de nous être exposé de faire ce qu'on appelle vous avez dit vous-même un deal un deal réussi mais dans combien de cas on a des deals ratés et pardon de m'arrêter deux secondes sur le deal raté parce que ça arrive je veux dire par là qu'on est obligé du coup pour des tas de raisons politico-prétextuelles et autres non monsieur la direction générale d'ailleurs c'est le juge qui vient de vous le dire vous allez vous cogner les 12 CCE c'est là dessus c'est formidable les success stories mais il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas et bien on fait les 12 machins le CCE avec sur le dos l'inspection du travail antagonisée et en vrac et pas 1 mais 12 et donc vous enterrez votre éventuelle j'allais dire chance d'être à l'heure pour le train suivant pour permettre de donner à l'entreprise donc c'est gravissime et la question est comment ça se fait que c'est comme ça c'est parce que dans ces lois formalistes que nous avons adoptées au fil du temps et de manière frénétique les 15 dernières années nous avons cette idée d'arrière pensée c'est que l'employeur ce matin là Thalès s'est réveillé on s'est dit qu'est-ce que je vais faire comme mauvaise manière aux salariés je vais leur faire le coup de la fermeture du site et puis on va aller à Singapour tu vas voir c'est cette idée là mais je vous assure que c'est vrai regardez les débats j'allais dire de l'ancien régime enfin en 1993 sur les premières lois sur le licenciement pour motif économique la loi de modernisation sociale je vous parle d'un vieux tromblot de loi de 2000 ans mon dieu c'est vieux peut-être qu'on va en avoir une suivante mais vous voyez bien l'idée c'est que quand on regarde les débats parlementaires c'est formidable on essaie de mettre de la Russine à tous les trous potentiels de la raquette à écrire donc un ça donne des lois illisibles deux on voit bien qu'on essaie de faire en sorte que l'employeur soit bien cornaqué pour qu'il fasse exactement ça alors heureusement grâce au mouvement un peu positif qu'on vient d'évoquer ce matin parce que nous on a l'air d'être vraiment des gens pessimistes malgré tout malgré votre optimisme et on vient marquer que c'est difficile mais le sens des choses cette implication de l'entreprise au travers de l'ARSE bien comprise et non pas que incantatoire parce que ça ça fait beaucoup de mal aussi parce que ça aggrave le sentiment de défiance dont je parle et Dieu sait qu'il existe il y a beaucoup d'entreprises et grandes qui ont fait du mal ces 10 dernières années en galvaudant certains termes les valeurs les machins mais en le faisant bien dans le sens qu'on vient d'évoquer ce matin et de bonne foi on montre ce que veut dire un engagement de bonne foi et ça c'est un vieux terme du code civil et qui est en fait le coeur du débat si l'employeur est de bonne foi il y a de fortes chances qu'on puisse avec des salariés les rendre de bonne foi également c'est ce qu'on appelle la coopération et la confiance et donc peut-être que avant d'aller faire le grand soir du nouveau code du travail du énième de la énième grande loi sur le marché du travail pourquoi ne passerions-nous pas par des expérimentations au sens propre du terme on va expérimenter quelque chose de différent c'est-à-dire quand on veut faire l'opération ainsi décrite la loi nous dit que c'est 12 CHCT 12 CE machin essayons de voir comment on fait et on verra bien si l'employeur est si méchant que ça et si mauvais que ça et s'il a vraiment voulu s'asseoir sur les droits les plus légitimes des salariés parce que c'est toujours le même sujet quelle mauvaise manière va nous faire l'employeur et si l'employeur ne fait pas de mauvaise manière et bien peut-être qu'on aura la chance de voir émerger un droit plus consensuel plus souple et qui évitera d'ailleurs d'autres perversités parce que évidemment moi je suis avocat du côté des méchants donc croyez-moi que des détournements etc. de toutes sortes ben voilà ça arrive parce qu'une loi vétilleuse excessive et outrancière finit par déclencher du côté de l'employeur un certain nombre de réflexes qui ne sont pas nécessairement prévus par le code donc c'est pas bon et à un moment donné il faut arrêter ce cercle vicieux qui est atrocement enfin qui est atrocement haut en ce moment donc si on peut redescendre un peu en intensité et se dire qu'on pourrait être aussi de bonne foi si ça se trouve ça pourrait marcher attention aux employeurs qui du coup ne se comportent pas bien le cas échéant font beaucoup de mal à la collectivité des employeurs est-ce que vous avez des questions des remarques des réactions vous êtes vraiment très sage allez bon non oui si monsieur merci de vous présenter oui bonjour stanislas armand donc je suis chef d'entreprise d'une PME à peu près 450 personnes dans le monde financier j'avais une question sur justement le rôle des partenaires sociaux puisqu'en fait lorsque on met en place soit un plan de restructuration vous l'avez dit il faut consulter les CHSCT consulter les comités d'entreprise je dis est-ce qu'en France finalement il n'y aurait pas une ouverture pour faire un peu comme en Allemagne d'associer les partenaires sociaux à la gestion de l'entreprise et donc de les associer finalement beaucoup plus en amont aux décisions qui pourraient être prises et qui donc pourraient faciliter en fait la mise en place de cette adaptabilité du travail vous allez faire un tabac à la CGPM si vous leur proposez moi sur ma partie je dirais en tant que praticien j'y crois beaucoup je pense que beaucoup de sujets se dégonflent au moment où on est dans la crise ou la difficulté quand on les a préparés quand on a réussi dans une période où les choses étaient peut-être un petit peu moins sensibles ou que les conséquences sur chacun étaient un peu plus loin le débat est plus facile et donc on arrive à faire des avancées qui créent cette confiance que vous réévoquiez tout à l'heure et qui vont faire que quand la crise est là et qu'il y a des difficultés les acteurs qui sont autour de la table vont beaucoup plus être dans la recherche de la solution que dans l'application stricte des textes et d'une sorte de défense parce que c'est vrai qu'il y a des réflexes de défense à partir de ce qui existe comme appareil juridique donc c'est sûr qu'on n'a pas ce réflexe là mais encore une fois le problème c'est qu'on raisonne dans un contexte français avec son histoire et c'est vrai que les pas que l'on fait vont forcément être des petits pas pour corriger ces évolutions là c'est curieux que l'entreprise est encore aujourd'hui en France une connotation assez péjorative dans beaucoup de cas il y a le côté entrepreneurial qui évolue qui progresse et qui est positif je le vois dans mon entreprise quand nous avons une sorte d'agence interne qui aide les projets de création d'entreprise elle a été créée il y a longtemps pour aider à des reconversions c'était une manière comme une autre d'aider des salariés à se reconvertir et puis en fait elle a continué à vivre elle s'est détachée de cet unique objet pour devenir une sorte de petite agence interne de création d'entreprise qui fonctionne bien et sur lequel évidemment on a aussi je dirais capitalisé en termes de confiance à l'intérieur de l'entreprise ça marche bien là il y a un côté très positif mais quand on dit l'entreprise en général en France c'est quand même au départ plutôt anxiogène on est plutôt sur le côté négatif et je ne vois pas ça je ne vais pas faire du café du commerce mais je ne vois pas ça quand même dans les autres pays européens et avec les partenaires sociaux souvent en France le débat est très long sur la justification économique des projets d'adaptation beaucoup de critiques beaucoup d'expertise maintenant alors on a des budgets d'expertise énormes dans le comité centre d'entreprise pour justifier les décisions qui sont prises et je ne trouve pas que ce débat là soit toujours totalement positif quand on est sur la crise même et qu'on fait ça et je ne constate pas ça dans les autres pays où quand l'employeur dit j'ai un problème il faut se mettre autour de la table c'est très vrai pour en Allemagne mais il y a une sorte d'accord pour dire si l'employeur nous dit qu'il y a un problème on se met autour de la table pour voir comment le traiter socialement comment l'atténuer il faut mettre quand même de l'argent sur la table mais il n'y a pas le débat sur la pertinence économique l'employeur va dire il y a un problème il faut le traiter en France si l'employeur dit il y a un problème on commence déjà par le suspecter de l'avoir inventé pour je ne sais quelle idée tordue d'optimisation de son entreprise et on va passer un temps fou et beaucoup d'argent beaucoup d'énergie à se raconter des histoires sur le monde qui devraient être meilleures puis après une fois que tout le monde est épuisé et que les caisses sont vides sur le plan des dépenses d'expertise alors on commence à traiter le problème social en fait il s'est passé 6 mois donc ça c'est un vrai sujet qui n'est pas purement du code du travail qui est un contexte qui est un contexte qu'il faut essayer de faire évoluer petit à petit pour ré je ne sais pas si c'est réhabilité parce que c'est un vieux courant français quand même pour donner à l'entreprise cette image je dirais plus positive sur cette question du dialogue social parce que je sais qu'elle est fondamentale d'être capable de se mettre autour d'une table et de réfléchir sur ces questions là Etienne Vassemer j'ai pas grand chose d'original à dire pour répondre à monsieur sauf que si vous avez des interlocuteurs intelligents à organiser le dialogue avec eux le bon sens c'est mieux c'est quelque chose qui est réparti dans la population quelles que soient les strates de diplômes de positions etc et si c'est pas le cas c'est difficile d'imaginer une loi qui impose dans les entreprises le débat qui consiste à faire ça sur l'expertise de la contrepartie moi ça me choque pas qu'il y ait une contre-expertise au contraire c'est en tout cas dans les grandes entreprises et si on a un tout petit peu de temps pour la mener au contraire c'est ce qui restaure le dialogue quand il n'y a pas monopole d'information mais une symétrie à peu près bonne au moins sur les grands enjeux à nouveau ça me choque pas peut-être sur une chose qui peut être intéressante à discuter on n'est pas les seuls à avoir des problèmes d'ajustement de l'emploi aux Etats-Unis ça fait longtemps qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelait au départ TAA Trade Adjustment Act pour justement aider les secteurs et la reconversion des salariés dans les secteurs qui étaient en difficulté ça a été complété par d'autres dispositifs le ATAA il y avait un dispositif qui était intéressant en fait c'est les éléments d'une flexicurité d'une certaine manière c'est effectivement on se crispe pas sur l'emploi existant et on remet le pied à l'étrier à certaines personnes il y en a très peu donc c'est pas exactement ce qui est nécessaire en France mais on peut imaginer des solutions dans lesquelles bon je sais pas j'imagine à TALES les salaires sont plutôt élevés par rapport au marché pour les gens qui devraient se reconvertir parce que c'est une grande entreprise parce qu'il y a tout un contexte et c'est vrai dans l'automobile c'est vrai ailleurs donc quand on demande aux gens vous allez partir et travailler peut-être dans une agence de voyage ou tenter de démarrer une entreprise avec toutes les incertitudes si on ne lui met pas le pied à l'étrier d'une façon ou d'une autre ça ne va pas marcher c'était de faire en sorte qu'on pouvait dans les toutes dernières versions du dispositif donner un complément salarial qui représentait une partie de l'écart de salaire entre avant et après donc quelqu'un qui avait travaillé 10 ans ou 15 ans dans une entreprise qui allait travailler dans une autre activité donc il changeait complètement il perdait toute son expérience et son savoir-faire mais il se remettait plutôt que de coûter à l'assurance chômage il se remettait à travailler mais il gagnait 2 000 au lieu de 3 000 on lui payait une partie de sa différence alors nous on avait chiffré ça pour le rapport pour le CAE et malheureusement on avait buté sur une difficulté c'est que ça ne coûtait pas assez cher c'est-à-dire que c'était l'affect de sécurité à la française ça nous coûtait vu le faible taux de mobilité qui existe des gens qui ont un peu d'ancienneté on n'arrivait qu'à 260 millions d'euros ce qui n'était pas grand chose donc on s'est dit peut-être qu'on peut faire des hypothèses où on donne un tout petit peu plus que ce qu'on avait dit au lieu de payer 50% de la différence on mettrait les 2 tiers au lieu de faire ça à partir de 10 ans d'ancienneté on ne mettrait que 5 ans et on le ferait sur une période de 18 mois ou au lieu de 12 mois quelque chose comme ça et on arrivait finalement à 3-4 milliards enfin j'exagère au maximum on arrivait à 2 milliards et demi dans la période actuelle 260 millions c'est peut-être mieux que 3 ou 4 milliards pour vendre le c'est ça en 2011 donc maintenant c'est plus difficile mais ça ne coûte pas si cher que ça et vraiment ça décris c'est vraiment l'idée des mobilités choisies je ne sais pas si c'est des dispositifs qui peuvent être imaginés mais en tout cas il faut qu'ils soient simples compréhensibles la moitié de la différence est payée et on vous remet le pied à l'étrier évidemment il faut éviter les salaires fictifs pour éviter les effets d'aubaine c'est un peu compliqué mais en termes de complexité administrative on sait faire donc je suis certain qu'on saura contrôler ça Emmanuel Barbara qu'est-ce que vous disent vos clients en matière d'état de leur relation sociale interne est-ce que vos clients vous disent on ne sait pas comment faire on ne peut pas dialoguer parce que dans une période de crise c'est jamais le meilleur moment généralement les crises aiguës ne sont pas un moment dans lequel le dialogue social est forcément facilité quel regard vous avez sur ce dialogue social en fonction de ce que vous disent vos clients cher monsieur quand on m'appelle c'est rarement pour me dire que tout va bien en fait ah bon ? si parce que j'entretiens de bonnes relations avec mes clients ils m'appellent tantôt pour me dire comment je vais ça va mais en général quand ils m'appellent c'est parce que disons qu'il existe des tensions et notamment dans ce secteur là bon cela étant il n'y a pas lieu de tenir un discours nécessairement calamiteux et on ne va pas se flageller ça marche plus ou moins bien en fonction du contexte c'est à dire est-ce qu'il y a des prétextes à côté qui ferait que le dialogue social serait dans cette entreprise bloquée il y a bon voilà disons que sur ce terrain là il y a fort à dire d'abord à dire que le contenu des accords est tellement problématique au sens du son sort juridique que du coup les mots sont vides de sens où on fait en sorte de rester très 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 général donc du coup on signe des accords notamment sur les grands sujets obligatoires au titre desquels vous êtes appelé à payer 1% de masse salariale si vous ratez le deadline parce que quand même enfin bon c'est faramineux et bien du coup on écrit des grands des grands principes du genre nous sommes pour l'égalité hommes et femmes alors on est d'accord vous êtes d'accord on est d'accord on fera tout pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes enfin etc donc je veux dire par là qu'il y a cet angle là de ce droit qui est à la limite du vrai droit et du droit un peu voilà incantatoire on parlait du divin avec la notion de providence ça me fait penser à un autre sujet qui est absolument enfin que je tiens absolument souligné pour rebondir sur ce que disait Bruno Maitling c'est que aujourd'hui vous parliez aussi du risque judiciaire il est là c'est que je crains qu'il n'y ait un malentendu enfin vous disiez il ne faut pas qu'il ait un malentendu entre le rôle de l'entreprise qui peut prendre à sa charge dans le cadre de cette nouvelle donne l'employer de manière plus générale que sa simple force j'allais dire de travail en contrepartie de laquelle je paye une rémunération donc je veux bien prendre en considération le fait que s'il ne va pas bien et que ça se voit je sois en charge de la question il le disait au sujet hélas du suicide mais lorsque l'on sait que cette fameuse obligation de résultat invraisemblable qui relève là pour le coup du divin s'exprime de la manière suivante et je vous le dis de tête par la cour de cassation en disant attendu que la responsabilité de l'employeur est en cause à raison du risque dont il avait connaissance dont acte c'est ce que dit Bruno Maitling ou dont il aurait dû avoir conscience et là soudain les dieux se mobilisent on regarde le bon dieu et on lui dit enfin quel qu'il soit et on lui dit voilà maintenant en fait il faut que quelqu'un soit responsable donc en l'espèce c'est l'entreprise parce que comment voulez-vous à moins de transformer tout le monde en assistante sociale et à chaque matin il faudra bien vouloir veiller de dire au beau portier comment on va si ça s'est bien passé à la maison s'il n'y a pas de problème etc. parce que vous n'entrez pas dans l'entreprise si je ne sais pas où vous en êtes donc jusqu'où faut-il ne pas aller c'est extrêmement mais je le dis alors là avec une grande inquiétude moi mon stress personnel c'est celui-là c'est que je suis confrontée à des dossiers qui ne sont pas que France Télécom parce que France Télécom il est vrai est une sorte en soi de syndrome et que du coup toutes les entreprises enfin quand j'entreprise les salariés ou les ayants droit des entreprises de France et de Navarre viennent en parlant de ce syndrome-là donc effectivement c'est très pénible mais c'est très sérieux c'est que même quand on ne s'appelle pas France Télécom et bien on vous cloue au pilori à raison d'un risque que j'aurais dû deviner et c'est tellement vrai qu'il faut ouvrir une cellule psychologique lorsque éventuellement je vais décider de licencier une personne en appliquant une disposition du code du travail qui est la convocation d'entretien préalable on a des affaires hallucinantes autour de cela des gens qui enfin c'est excessif et c'est excessif parce que ça pose la question de la place de la vie privée dans l'entreprise l'histoire du droit du travail c'est l'histoire de la place de la place sanctuarisée des droits privés dans la sphère professionnelle c'est à dire c'est toutes les conquêtes que l'on a eu que l'on a pu enregistrer au titre de j'ai le droit des vacances donc c'est ma vie privée j'ai le droit d'avoir mon petit mon petit j'allais dire mon petit réseau personnel sur l'ordinateur du moment que c'est écrit personnel enfin c'est toute cette histoire là de ces conquêtes là etc mais aujourd'hui à raison de cette obligation de sécurité de résultat insensé et bien on se trouve dans la position inverse de se demander dans quelle mesure l'employeur n'a pas une obligation implicite d'aller savoir comment vont les gens pour de vrai bon et donc ça pose des questions étonnantes et ça pose des questions au regard d'un certain nombre d'initiatives prises par les grands groupes que je ne citerai pas là particulièrement parce que d'ailleurs je ne me souviens plus de leur nom mais j'ai retenu parce que ça m'avait frappé que sur certains sites vous avez les cours de nutrition pour être tout mince les conseils en matière de relations matrimoniales parce que voilà là c'est l'alcoolisme qu'on veut traiter et tout oula ou c'est dangereux ça mais on le fait et on fait de la pub donc je parlais d'attitude incantatoire etc il faut faire attention avec ça parce qu'un jour on va vous l'opposer je parle d'un jour des juges ils vont vous l'opposer et donc vraiment là c'est pas l'entreprise Providence l'état Providence enfin bref c'est délirant voilà donc il faut faire vraiment très attention avec ça et on vit un moment extrêmement sérieux voilà question dans la salle est-ce que vous avez des monsieur merci de de vous présenter bonjour Philippe Vattier je dirige un think tank qui s'appelle le cercle du leadership et qui réunit des dirigeants d'entreprise je voudrais vous faire part d'un étonnement que peut-être les plus anciens dans cette salle partageront avec moi c'est que ça fait 25 ans qu'on aurait pu poser exactement la même question que celle que vous posez aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une inertie totale vis-à-vis de ce que vous appelez le nouveau pacte social je me souviens très bien par exemple pour ne citer que deux ou trois personnes de Denis Kessler qui dès les années 90 vous l'avez cité tout à l'heure disait qu'il fallait refonder le thème de la représentativité syndicale qui était issue de la guerre et qui venait du fait que cinq organisations syndicales s'étaient particulièrement bien comportées pendant la guerre et que du coup elles étaient représentatives on en est toujours au même point on a quand même un petit peu avancé sur la représentativité il y a quand même eu des la loi a changé sur cette question la mesure de la représentativité de l'arrêté de soi-ci oui soit mais il y a quand même toujours cinq organisations syndicales ipso facto reconnues comme telles enfin peut-être qu'Emmanuel Barbara confirmera ou infirmera mais j'ai pas l'impression d'un grand changement et en tout cas toutes les peut-être c'est à valider également mais toutes les études montrent que les organisations syndicales représentent 8% à peu près des salariés en France à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays à la même époque je me souviens également que Claude Bébéard parlait déjà du chèque syndical bon on n'a pas vraiment progressé de ce point de vue donc on a vraiment l'impression que en 25-30 ans les choses sont restées en l'état alors que bien sûr le monde a complètement bougé entre temps pour nous citer quelques exemples l'URSS est tombée l'Allemagne s'est réunifiée la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale internet est apparu mais nous on parle toujours du nouveau pacte social donc je voudrais savoir à qui la faute si vous avez une explication est-ce que ce sont les patrons après tout pourquoi pas qui n'ont pas su montrer leur capacité à prendre en compte ce problème est-ce que ce sont les organisations syndicales qui justement refusent de bouger sur leur ligne de représentativité est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui n'osent pas affronter la question devant leurs électeurs bref à qui la faute parce que quand un problème ne bouge pas en 30 ans c'est quand même assez préoccupant je ne connais pas des problèmes si vous voulez qui en 30 ans n'ont pas trouvé de solution et celui-là il semblerait que ce soit le cas alors je n'ose nous donner rendez-vous en 2037 pour en rediscuter je crains que nous ne soyons pas tous là mais monsieur Vesma voulait réagir juste pour une pirouette sûrement mais le code du travail effectivement augmentait en volume alors mes collègues Gilbert Sette et Berthélémy avaient calculé qu'en termes de prise de volume et de poids ça faisait plus 1 kg mais donc je ne sais pas si ça correspond à prise de poids de Denis Kessler mais c'était de 1,5 à 2,5 donc ça fait quand même un pourcentage important et il a peut-être donné de nouveaux droits mais qui ont effectivement on a vu qui ne fonctionnent pas si bien que ça et il y a une base de données qui est intéressante à regarder c'est Natlex qui recense l'ensemble des articles on en a plus de 5000 donc c'est tous les articles mais aussi les conventions aussi les décrets les circulaires etc et ce qui était assez frappant d'abord c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays effectivement la Suisse on en parlait tout à l'heure c'était autour de 700 la Suède c'est 2800 donc il y a une espèce d'inflation et surtout entre 2000 et 2011 j'avais regardé il y avait 2250 articles sur ces 5000 qui avaient changé donc évidemment très peu changé c'est à dire qu'ils avaient été toilettés à la marge et ça c'est quelque chose qui doit nous interpeller je trouve qu'on a toujours cette fascinante capacité à refaire du neuf avec du vieux changer un petit mot appeler un nouveau contrat par un autre acronyme et à quoi ça correspond je pense qu'il y a à la fois au niveau politique nos dirigeants politiques veulent absolument les parlementaires aussi associer leur nom à un dispositif nouveau et comme les marges de manœuvre ne sont pas considérables ça se finit souvent en petits changements mais du coup il faut beaucoup de petits changements pour que ça donne l'impression de nouveau et pour les parlementaires c'est la même chose avec des dispositifs qui doivent porter leur nom mais malheureusement c'est pas ça qui fait changer vraiment les choses M. Maï si nous avions la réponse pour accélérer ces adaptations je pense qu'on serait peut-être pas là non plus parce qu'on serait tous en train d'y travailler activement donc c'est difficile d'avoir une appréhension globale parce que je pense que c'est effectivement très systémique et je vais prendre deux petites remarques d'abord j'ai été frappé à la grande conférence en juillet sur la formation le débat a été ouvert sur DIF, CIF alternance comment faire progresser la formation et à vrai dire on voit bien que quand on voit les conclusions c'est un des domaines où il y a je trouve peu de lignes directrices fixées sinon de réfléchir sur le CIF qui n'est pas quelque chose de nouveau et je pense c'est une grande difficulté parce qu'il y a multiplicité enfin il y a un très grand nombre d'acteurs et à un moment donné alors vous avez la branche professionnelle la région veut avoir son rôle l'état veut garder la maîtrise du dispositif les entreprises ont fini par absorber la loi de 1971 qui est toujours celle qui nous régit en quelque sorte donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'arriver à mettre tous les acteurs en phase et les choses s'autobloquent c'est vrai aussi sur l'alternance l'alternance pour moi vu de l'entreprise est un formidable levier de formation pour intégrer des jeunes et j'y crois beaucoup donc on travaille beaucoup à le développer et je vois bien que ça crée des débats là aussi sur les financements mais sur le rôle aussi des formations académiques sur le rôle de l'éducation nationale qui a du mal quelquefois à comprendre pourquoi les élèves vont aller dans le CFA qui est de l'autre côté de la rue et voilà c'est la société française qui est interpellée par toutes ces transformations et effectivement elles sont très longues et je finirai par un tout petit exemple très concret comme je m'occupe en parallèle de mon job chez Thales enfin c'est en lien mais du secteur aéronautique et au travers du syndicat professionnel à du GIFAS comme l'aéronautique c'est un métier en France qui est assez bien intégré avec des grands donneurs d'ordre comme Airbus, EADS Thales, Safran et quelques autres TASSO etc et puis beaucoup de PME partenaires très reliés et donc on a un modèle économique assez bien intégré où il y a des solidarités qu'on peut utiliser et donc on s'est dit on va utiliser ce maillage pour faire la territorialité et notamment travailler sur l'apprentissage partagé et donc on s'est dit tiens on va recruter des alternants jeunes enfin jeunes alternants en apprentissage pour enfin dans les grandes entreprises parce que c'est plus facile pour elles de le faire parce qu'elles ont l'habitude de le faire et on va les faire circuler dans des PME pour multiplier les chances d'emploi et puis aussi pour permettre aux PME d'accéder à l'alternance souvent pour des raisons administratives elles le font peu mais la loi ne le permettait pas enfin en tout cas c'est pas la loi s'il fallait un décret en conseil des ministres c'était impossible voilà c'était pas prévu par le code du travail alors on a mis à peu près un an un an de travail de persuasion tout le monde nous disait c'est formidable c'est une bonne idée il faut le faire mais alors il fallait que trois ministères soient d'accord entre eux bon et puis finalement on a quand même abouti à ça au mois de mai donc d'ailleurs je vous le signale vous pouvez maintenant dans vos entreprises faire tourner vos alternants mais c'était difficile merci d'autres décisions parler plus fort comme ça tout le monde profite donc il faut arrêter il arrive tout de suite un instant tout de suite évacuation évacuation alors évacuation non parce que s'il parle devant une salle vide ce sera pas sympa pour Michel Sapin écoutez merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette matinée merci Merci.